On est vendredi soir, vous commencez à vous préparer pour sortir avec votre crush du moment. Souriez vos lèvres, vous êtes en train de vous dire que tout vous réussit dans votre vie. Vous avez trouvé un travail juste après vos études, qui couvre entièrement vos besoins, et vous pouvez vous faire plaisir, vous avez une bande d'amis merveilleux, et en plus, vous vous apprêtez à fêter vos 25 ans dimanche. Et vous avez encore plein de projets en tête. Quelqu'un toque à votre porte, il est bien trop tôt pour que ça soit votre date. Avec un peu de méfiance, vous ouvrez alors cette porte. Une représentante de la mairie vous tend un document et vous dit « Bonjour, vous êtes bien *** ? Je suis venu vous livrer votre préavis de mort. Vous mourrez dans 24 heures. » « Que ferais-tu si on t'annonce que tu vas mourir dans 24 heures, et que ta mort contribuera au bon fonctionnement de la société ? » Hop hop hop, je t'arrête tout de suite, on n'est pas dans un trait d'horreur. Aujourd'hui, je vais te parler de Ikigami, un manga édité en France chez Kaze, et écrit par Motoro Masse. J'ai toujours du mal avec les noms, tu me connais. Donc c'est un manga court en 10 tomes, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement parce que le manga est intéressant. Sinon, je ferais pas de manga analyse dessus, évidemment. Puis avant de vous présenter le synopsis, je te propose directement de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'aller checker mon Instagram aussi, c'est là où je publie la plupart de mes news. Et sans plus attendre, synopsis. L'histoire se passe dans un pays asiatique complètement fictif, où le gouvernement, slash dictature de cet état, a mis en place la loi sur la prospérité nationale. Cette loi a un but très simple, réduire la délinquance juvénile, et surtout faire prendre conscience aux habitants de ce pays de la valeur de la vie. C'est pourquoi, chaque enfant reçoit dès son entrée à l'école primaire un vaccin. Parmi ces enfants, 1 sur 1000 reçoit un vaccin différent des autres, car il contient une microcapsule indétectable, qui lui donnera la mort à une date précise entre ses 18 et 24 ans. Bon, je sais que t'es pas très fort en maths, mais 1 chance sur 1000, c'est énorme. C'est beaucoup plus de chances que de gagner au loto, par exemple. Beaucoup plus. Ça sera alors quelques années plus tard que l'individu recevra, juste avant sa mort, l'ikigami, que l'on pourrait traduire littéralement en français par « préavis de mort ». Comme indiqué juste avant, cette loi est mise en place pour faire prendre conscience que la vie est quelque chose d'important, et toute personne mourant à cause du vaccin meurt en héros pour la nation, et surtout, il contribue au bon fonctionnement de la société. Du moins, c'est ce que le gouvernement veut nous faire croire. Bon, est-ce que cette loi contribue vraiment à augmenter la valeur de la vie dans le pays ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais tout d'abord, l'ikigami est délivré par un fonctionnaire de la mairie. Et d'ailleurs, c'est ce fonctionnaire qu'on va suivre, Fujimoto. La construction narrative du manga est assez répétitive. On va avoir des histoires un à un des personnages qui vont recevoir l'ikigami, et on va suivre leurs dernières 24 heures. On va pouvoir voir comment ces personnes réagissent à la nouvelle, puis qu'est-ce qu'ils vont faire de ces dernières 24 heures de vie. Puis en parallèle, on verra un peu l'évolution du personnage Fujimoto, qui lui, il délivre l'ikigami. Fujimoto et ses autres collègues sont un peu la personnification de la loi pour la prospérité nationale. Il délivre littéralement la mort. C'est d'ailleurs ça qui va l'amener à se poser énormément de questions, que ce soit sur l'éthique de son travail, mais aussi sur la loi en elle-même. Donc comme je viens de vous le dire, Fujimoto va livrer cet ikigami, et on verra les dernières 24 heures des personnages. Il y a des personnes qui vont utiliser ces dernières 24 heures pour se racheter, mais d'autres qui vont commettre des crimes. Et c'est là où je tiens à vous spécifier une partie de cette loi. C'est que toute personne ayant reçu l'ikigami et commettant des actes criminels pendant leurs dernières 24 heures sera considérée comme un dégénéré, et la famille ne recevra pas la pension qui est normalement due à la mort du citoyen. Et en plus de cette suspension de pension, il y aura aussi, on va dire, un meurtre social. Toute famille ayant engendré un dégénéré va devoir déménager pour quitter son cercle social pour éviter de contaminer autour d'eux leurs amis et tout ça pour ne pas devenir des dégénérés. Et moi ce que j'aimerais voir avec vous, c'est trois histoires de ikigami qui sont plutôt intéressantes. Donc je vais vraiment survoler les histoires et je vais vraiment cibler des points intéressants pour vous montrer un peu les nuances et pour voir finalement si cette loi est cohérente ou pas. Spoiler non ? Yosuke, 20 ans, a été harcelé et raquetté durant toute sa jeunesse. Très affecté mentalement et physiquement par ses actes barbares, il ne poursuit pas ses études et se retrouve caissier dans un combini sans ambition dans la vie. C'est alors qu'un soir il reçoit l'ikigami. Lui qui avait vécu en enfer toute sa vie va devoir mourir pour la nation sans n'avoir rien accompli. Confronté à cette injustice, il va vouloir se venger de ses bourreaux du lycée. Son objectif est simple, leur gâcher la vie avant de partir dans l'autre monde. Et c'est ce qu'il va essayer de faire avec ses camarades avant de mourir. Que Yosuke ait réussi ou pas à gâcher la vie de ses camarades n'est pas important ici. Nous ce qui nous intéresse c'est pourquoi il agit en tant que criminel. D'ailleurs Fujimoto va se questionner aussi sur ça. Est-ce que Yosuke aurait commis ses actes criminels s'il n'avait pas reçu l'ikigami ? La réponse est évidente, non. Il aurait vécu sa vie normale, sûrement il s'en serait remis peut-être de ses histoires du passé. Et il aurait peut-être eu une plus grande confiance en lui, il aurait fondé une famille, bref. Il aurait peut-être eu une histoire un peu plus joyeuse que de ses 10 à 24 ans. Et cette histoire c'est la première histoire du manga, et on peut voir que la loi sur la prospérité nationale comporte beaucoup de problèmes. F.K. Peintre le jour, grapheur renommé la nuit. Il exerce sa passion pour cet art urbain anonymement, pour ne pas nuire à l'entreprise familiale où il est contraint de travailler. Depuis son plus jeune âge, son instinct était déjà tout tracé. Il devra reprendre l'entreprise de son père, l'entreprise familiale. Face à cette responsabilité, il refusera des opportunités qui lui auraient permis de vivre de son art, vivre de sa passion. Il recevra alors l'ikigami. Révolté par cette nouvelle, il aura un objectif à accomplir avant de mourir. Produire sa dernière oeuvre. Partager son dernier message. Avant de s'éteindre, il produira ce graphe d'énonciateur. Le message est simple. L'état, ici représenté par la main tenant le pistolet, assassine un à un des innocents. C'est le même terme qu'emploiera FK à la réception de l'ikigami. On m'assassine. Bon, après cette histoire, vous devez vous demander comment les citoyens acceptent cette loi. Et vous avez raison de vous poser cette question. Effectivement, comment les citoyens peuvent accepter de mettre un vaccin à leurs enfants quasiment au début de leur vie qui leur donne une chance sur mille de mourir. Et c'est pourquoi j'aimerais vous présenter l'histoire de Hiku Hiko. Bon, et avant de vous présenter cette histoire qui est très intéressante, il faut que je vous résume le principe de dénonciation. Dans ce pays, tout citoyen qui est contre cette loi se voit d'être considéré comme un élément dégénéré qui ne correspond pas au, on va dire, standard des citoyens. Même si ça ne veut pas dire grand chose, tu comprends ce que je veux dire. Puis si tu ne dénonces pas quelqu'un qui vient te dire qu'il est déviant, qu'il est contre la loi, tu deviens un peu coupable. Tu deviens d'ailleurs complètement coupable. Puis il est important de dénoncer des citoyens parce que si tu es autour d'un cercle de personnes qui protestent contre cette loi en secret et que tu fais partie malgré toi de cette bande de potes, tu peux être considéré comme un élément dégénéré puisque tu n'as pas dénoncé ses amis. Et toute cette notion est très bien expliquée dans cette histoire. Élevé par un père policier et fervent défenseur de la loi pour la prospérité nationale, Iku Iku est un élève et un citoyen modèle. Il est adulé par ses camarades de classe pour son implication politique concernant l'Ikigami. Du moins, c'est ce qu'il croit percevoir. Un beau matin, un élève de sa classe reçoit les honneurs de ses camarades pour avoir dénoncé une personne agissant contre la loi sur la prospérité nationale. Cela va mettre Iku Iku à l'écart, ce qui va le mettre fou de rage. Seulement, peu après cet événement, il recevra l'Ikigami. Il voit en cet Ikigami un excellent moyen de faire honneur à son père et surtout regagner l'attention de ses camarades. Une fois sa classe mise au courant, il eut les réactions souhaitées. Toute la classe le félicite et le met sur un piédestal, du moins en façade. Car il interrompra une conversation où un élève se plaint de son côté un peu lèche-cul. Et c'est suite à cela qu'il s'apercevra que toute la classe partage cet avis. Et que finalement, tous les élèves et même le professeur craignent l'état et sa loi ridicule. Cette histoire est tout simplement là pour nous montrer que la plupart des citoyens, des élèves, des adultes sont contre cette loi. Seulement, pour s'intégrer à la société, il est important de ne pas montrer ses idées divergentes. Sinon, tu risques de te faire dénoncer que ce soit par tes proches, tes amis ou par des gens qui ont intercepté des conversations. Donc, il faut faire attention. Et c'est par peur de ces dénonciations que la population se musèle. Ne proteste pas et fait attention à ce qu'elle dit en public. Et c'est pour ça que de façade, les élèves, au début, ils étaient contents pour Iko Iko. Mais finalement, eux, ils s'en foutaient complètement. Pour eux, ça serait tombé sur eux. Donc, s'ils avaient reçu l'ikigami, je peux te dire qu'ils auraient été dégoûtés. Donc, petite alerte spoiler. Là, je vais parler un peu de la fin du manga. Je te mets un petit timecode qui s'affiche maintenant. Et puis, on se retrouve à ce niveau-là. Donc, voilà. Maintenant, si tu es dans cette zone, c'est que soit tu as lu le manga, soit tu t'en fous de te faire spoiler. Soit ma vidéo est intéressante et tu veux voir tout de A à Z. Et merci. N'hésite pas à t'abonner, d'ailleurs. Bon, à la fin du manga, on apprend que le pays rentre en guerre. Cependant, ce pays fictif a signé un traité un peu comme le Japon à la Seconde Guerre mondiale. Le traité Ampou, il me semble. Qui lui interdit d'avoir sa propre armée. Mais ils vont réussir un peu à surpasser cette loi en envoyant des soldats à leur allié, qui est le Japon. Et pour envoyer ces soldats, ils vont créer une campagne de recrutement auprès de la population. Mais bon, la population est entièrement contre ça, ne veut pas faire la guerre, parce que le pays a déjà trop souffert de ça. Les grands-parents des habitants ont déjà été complètement ravagés par la guerre. Ils ne veulent pas ça. Et c'est là que le gouvernement va proposer quelque chose de très sournois. Chaque habitant qui va se présenter en tant que soldat volontaire pour la guerre, auront soit pour les moins de 24 ans, la possibilité de dissoudre la capsule qui est là pour les tuer potentiellement. Soit ils pourront l'utiliser, ce petit joker, à leur famille. Admettons, un adulte qui a déjà passé l'âge de recevoir les Kigamis pourra faire en sorte que son fils n'ait soit pas le vaccin, ou soit s'il a le vaccin, lui injecter quelque chose qui, s'il a la capsule, l'empêchera de mourir. Donc là, si tu as bien compris, la loi pour la prospérité nationale est en fait une loi qui permet complètement d'asservir son peuple. Le fait même de mentionner à la population que vous n'avez plus une chance sur mille de mourir les fait complètement vriller. Ils vont complètement arrêter les manifestations pour se présenter en tant que soldat. Et encore pire, les citoyens vont être prêts à aller en guerre où ils n'ont plus d'une chance sur mille de mourir, plutôt que de mourir du vaccin qui a été injecté en eux quand ils étaient jeunes. C'est pour dire à quel point ça fait très peur quand même. Ils préfèrent être maîtres de leur destin plutôt que de laisser le destin au hasard. Fin de la zone, spoiler. Et maintenant, je vais vous présenter un peu mon avis global sur cette oeuvre. Et je vais notamment expliquer pourquoi j'ai mis Ikigami, un chef d'oeuvre raté, en titre de cette vidéo YouTube. Bon, déjà c'est pas du putaclic, c'est vraiment le cas. Pour moi, Ikigami est un bon manga. Attention, je dis pas qu'Ikigami est un mauvais manga. Mais pour moi, Ikigami est passé à côté d'être un chef d'oeuvre. Le gros problème du manga est en partie sa force. Il se repose sur son idée de base, son idée du Ikigami. C'est un concept qui est très intéressant, mais je trouve que le manga se contente trop de ça. De plus, le degré d'intérêt entre les histoires est parfois assez important. Il y a des histoires où on est vraiment impliqué. Et il y a des histoires où ça dure 3-4 chapitres. Et on n'en a complètement rien à faire du personnage. Donc ça n'aide pas vraiment à la lecture. Même si c'est une série courte, faut quand même le prendre en compte. Moi, dès la première lecture de Ikigami, je m'attendais à voir vraiment des trucs beaucoup plus intéressants. Pas seulement des histoires de personnes qui vont mourir dans 24 heures. Je m'attendais notamment à voir des personnes qui allaient éviter le vaccin dès la naissance. Des histoires peut-être de personnes fortunées ou des personnes qui étaient à la tête de l'État qui évitaient le vaccin à leurs enfants. Ça aurait pu être quelque chose de plutôt cool à suivre. On aurait pu voir aussi peut-être un groupe de révolutionnaires protester contre cette loi. Que ce soit des hackers, que ce soit peut-être des groupes, je ne sais pas moi, qui empêchent ce vaccin. Qui peut-être commettent des actions pour, je ne sais pas, détruire les vaccins en amont des vaccinations. Bref, des personnes qui font des actes révolutionnaires face à cette dictature. Et on n'en voit quasiment aucun. Donc voilà, il y avait vraiment plein d'idées que j'avais dès le début et que je m'attendais à voir et qui m'ont déçu. On aurait pu voir comment les pays voisins se comportaient face à cette loi. On aurait pu voir aussi un peu plus le point de vue du gouvernement. Comment ils arrivent à gérer cette loi. Comment cette loi a été votée, etc. J'aurais peut-être aimé aussi voir des personnages qui étaient enfants avant de recevoir le vaccin. Comment les adultes leur expliquaient cette loi. Comment eux, ils l'apprenaient. Parce que bon, on voit juste des enfants pleurer à cause d'un vaccin. Mais bon, tous les enfants pleurent à cause d'un vaccin. Enfin, pas tous, j'espère. Toi, tu n'as pas pleuré pendant ton vaccin. Mais bon, il y en a qui pleurent, c'est comme ça. Mais voilà, il y avait tellement d'idées qui pouvaient être intégrées à Ikigami. Et c'est pour ça que j'étais un peu déçu. Avec Ikigami, je n'ai pas reçu la claque à laquelle je m'attendais dès les premiers chapitres. Comme je te le dis, c'est un manga qui se contente de peu et c'est dommage. Attention, j'ai eu quand même du plaisir à lire le manga. J'ai juste été un peu déçu à ce niveau-là. Mais ça reste un très bon manga. D'ailleurs, je te le conseille vivement de te le procurer. Donc c'est chez Kazé en 10 tomes. Ou sinon, tu as cette édiction de luxe en 5 tomes qui est plutôt sympathique. Moi, c'est sur ces mots de fin que je te laisse. Et je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je t'invite aussi à aller follow sur Instagram. Parce que c'est là où je poste mes actualités en général. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci de me suivre et merci de regarder mes vidéos. Jusqu'à la fin, ça m'aide beaucoup. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501